... Dans le cadre du projet Appui complémentaire à la formation technique et professionnelle, Enabel, l'agence belge de développement, appuie les centres d'enseignement des métiers et en investissement dans des constructions pour améliorer les conditions d'accueil des apprenants et permettre aux établissements d'offrir des formations de qualité. Dans ce résultat, le projet a choisi de construire trois centres de ressources multimédia dans trois centres d'enseignement des métiers comme projet pilote. Il s'agit du centre du CEM de GATT, celui de Karurama, et ici dans le centre d'enseignement des métiers de Mugutu, où la formation sur la construction et la mise en œuvre de briques modernes s'est déroulée durant toute la semaine. Le but de la formation, c'est d'avoir une qualité de mise en œuvre de la brique moderne dans les maçonneries de la construction du centre de ressources multimédia. Et ceci est grâce à l'appui technique de notre partenaire SCAT, qui donne cette formation pratique aux maçons de l'entreprise, ce qui aurait été plus difficile sans leur appui, puisque c'est une méthode innovante qui n'est pas encore intégrée dans les habitudes des constructions au Burundi. Nous sommes ici comme représentants du programme SCAT ProEco, partenaire de l'Enabelle. Nous sommes ici, c'est le centre d'enseignement des métiers de Mugutu, pour la formation des maçons locaux, pour la construction de ce bâtiment multimédia, financé par l'Enabelle. Nous avons préparé le projet dès la genèse du projet. Nous sommes ici pour appuyer techniquement la construction de ce bâtiment en utilisant le nouveau système de construction. La brique moderne est une brique semi-industrielle qui est solide et homogène et qui est utilisée pour une méthode de mise en œuvre des maçonneries qui est appelée la maçonnerie rattrap-band. Elle a été introduite depuis plusieurs années dans les constructions qui veulent réduire leur impact négatif sur l'environnement. Dans cette méthode, les briques sont placées en position verticale au lieu de la position horizontale conventionnelle. Ça crée une cavité, un espace creux dans la maçonnerie, à l'intérieur du mur. Cette technique est utilisée pour diminuer le coût de construction et réduire les besoins en matériaux. Pour un mur équivalent en briques artisanales, on utilise moins de briques et moins de mortiers de ciment, sans compromettre la résistance globale de la maçonnerie. La cavité intérieure permet aussi d'obtenir une isolation thermique et acoustique très efficace, ce qui rend les constructions rentables et durables. En apprenant cette technique innovante, les maçons participant à cette formation élargissent leur perspective d'accès à un emploi de qualité. La brique moderne participe à développer des secteurs et potentiellement créatrice d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada